... Un matin très tôt, en Afrique, Myriam, une petite fille, ouvre les yeux. Tout le monde dort encore dans la case. Mais Myriam est bien réveillée. Elle sort discrètement, sans faire de bruit. Elle va se promener dans le soleil levant. En Afrique, on dit Bukuruki qui, voici une histoire en or. Bukuruki qui, Bukuruki qui, histoire en or, histoire en or. Bukuruki qui, Bukuruki qui, histoire en or, histoire en or. Myriam regarde l'étoile d'araignée. Elles sont emperlées de rosée. Elle regarde la brume qui monte du sol. Les fleurs qui s'ouvrent lentement sous la caresse du soleil. Tout à coup, son attention est attirée par un mouvement. C'est un tout petit papillon gris qui vole au ras du sol. Un papillon gris, c'est bizarre. Pense tout haut Myriam. C'est parce que je suis un papillon de nuit. Et la nuit, tous les papillons sont gris. Lui répond une petite voix. Mais le jour est en train de se lever. Tu devrais être couché. Je n'ai pas trouvé de maison. Myriam est agacée. Elle fronce les sourcils. Ce papillon est si petit et parle si doucement qu'elle ne comprend rien du tout. Elle se baisse, fait monter le papillon sur son doigt et l'approche de son oreille. Peux-tu répéter s'il te plaît? lui demande poliment Myriam. Je n'ai pas trouvé de maison. Je n'ai pas trouvé de maison, mais je crois que ma chance vient de tourner. Et hop, avant que Myriam n'ait le temps de dire papillon ou hérisson ou collimasson, le papillon gris s'engouffre dans son oreille. Et disparaît. Hé, je ne t'ai pas invité. Sors de mon oreille papillon. Mais Myriam a beau pencher la tête, la secouer, sauter dans tous les sens, rien n'y fait. Mais le papillon ne sort pas. Désemparé, Myriam pleure à chaudes larmes. Passe alors le plus petit de tous les oiseaux, le minuscule colibri. Qu'en arrive-t-il, Myriam ? Pourquoi tout ce drame ? Un papillon gris est entré dans mon oreille et refuse de sortir. Ne t'inquiète pas. Sèche tes larmes. Ce papillon gris sera bientôt sorti d'ici, foie de colibri. Le colibri s'approche alors de l'oreille de Myriam. Il introduit le bout de son bec, puis le bec entier, puis le corps entier. Et disparaît à la recherche du papillon gris. Myriam a beau pencher la tête, la secouer, sauter dans tous les sens, rien n'y fait. Le colibri ne sort pas. Myriam éclate en sanglots. Passe encore un papillon gris, mais un colibri dans mon oreille. Descends alors d'un arbre, la tête en premier, un koati. Il a des petits yeux pétillants, un museau allongé et une queue décorée d'anneaux. Qu'est-ce qui arrive, Myriam ? Pourquoi tout ce drame ? Un papillon gris est entré dans mon oreille et refuse de sortir. Et puis le colibri qui a voulu l'attraper est resté prisonnier dans mon oreille. Ne t'inquiète pas. Sèche tes larmes. « Ce papillon gris et ce colibri seront bientôt sortis d'ici, fois de koati. » Le koati s'approche alors de l'oreille de Myriam. Il introduit le bout de son museau, puis le museau entier, puis le corps entier. Et disparaît à la recherche du colibri qui recherchait le papillon gris. Myriam a beau pencher la tête, l'a secoué, sauté dans tous les sens, rien n'y fait. Le koati ne sort pas. Myriam est désespérée. Passe encore un papillon gris et un colibri. Mais maintenant, un koati dans mon oreille. « Boukuru kiki, boukuru kiki, histoire en or, histoire en or, histoire en or. » Passe alors un okapi, un drôle d'animal, moitié girafes, moitié zèbres. « Que t'arrive-t-il, Myriam ? Pourquoi tout ce drame ? » « Un papillon gris est entré dans mon oreille et refuse de sortir. » « Et le colibri et le koati qui ont voulu l'attraper sont restés prisonniers dans mon oreille. » « Ne t'inquiète pas, sèche tes larmes. » « Ce papillon gris et ce colibri et ce koati seront bientôt sortis d'ici, foin d'okapi. » L'okapi s'approche alors de l'oreille de Myriam. Il introduit le bout de son museau, puis le museau entier, puis le corps entier. Et disparaît à la recherche du koati qui recherchait le colibri, qui recherchait le papillon gris. Myriam a beau pencher la tête, la secouer, sauter dans tous les sens, rien n'y fait. L'okapi ne sort pas. Myriam est désespérée. « Passe encore un papillon gris, un colibri et un koati, mais maintenant un okapi dans mon oreille ! » Myriam n'a plus de larmes à verser. Alors, elle s'étend sur le sol. Au bout d'un long moment, une silhouette imposante apparaît. C'est le colonel Hattie, le plus vieil éléphant de la région. Il avance en bougeant ses grandes oreilles et en balançant sa trompe. « Que t'arrive-t-il, Myriam ? Pourquoi tout ce drame ? » « Un papillon gris est entré dans mon oreille et refuse de sortir. » « Et le colibri et le koati et l'okapi qui ont voulu l'attraper sont restés prisonniers dans mon oreille. » « Ce papillon gris et ce colibri et ce koati et cet okapi seront bientôt sortis d'ici fois de colonel Hattie. » « Ah non, ah non ! » s'exclame Myriam en sautant sur ses pieds. « Passe encore un papillon gris et un colibri, voire un koati et un okapi. » « Mais vous, colonel Hattie, vous n'entrerez pas dans mon oreille. » « Elle n'est pas extensible à l'infini. » « Petite sotte ! » « Ce n'est pas mon intention, gronde le colonel Hattie. » « Je vais simplement me servir de ma trompe pour faire sortir tout ce beau monde de ton oreille. » Ainsi dit, ainsi fait. Le colonel s'approche alors de l'oreille et introduit prudemment le bout de sa trompe. Puis sa trompe tout entière et il se met à tirer, 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 tirer de toutes ses forces sur la queue de l'okapi. « Aïe ! » s'écrit celui-ci. Il lâche la queue du koati et sort de l'oreille de Myriam. L'éléphant introduit une deuxième fois la trompe dans l'oreille de Myriam. Et il tire, tire, tire de toutes ses forces sur la queue du koati. « Aïe ! » s'écrit celui-ci. Il lâche la queue du koati et sort de l'oreille de Myriam. Une troisième fois, l'éléphant introduit sa trompe dans l'oreille de Myriam et tire, tire, tire de toutes ses forces sur la queue du koati. « Aïe ! » s'écrit celui-ci. Il lâche le papillon gris et sort de l'oreille de Myriam. « Courage ! » Myriam dit le colonel Hattie. « C'est bientôt fini ! » Mais il a beau chercher encore et encore, il ne trouve pas le papillon gris. Myriam est bien triste, mais que faire de plus ? Le colibri a perdu quelques plumes, le koati n'a plus de poils sur la queue et celle de l'okapi est devenue aussi longue que la trompe de l'éléphant. Mais le papillon gris n'est toujours pas sorti. Le jour commence à baisser. Myriam remercie très fort ses amis. Elle les regarde s'éloigner et disparaître à l'horizon. Ses amis recherchent un abri pour la nuit. Soudain, Myriam sent un chatouillé dans son oreille. « Oh ! J'ai bien dormi ! » dit le papillon gris. « Maintenant, je peux aller vivre ma vie de papillon de nuit ! » Le papillon sort de l'oreille, déploie ses ailes et s'envole dans l'obscurité naissante. Myriam n'a plus jamais entendu parler de lui. Mais depuis ce jour, il faut bien reconnaître qu'elle ne sort plus jamais de sa case la nuit. Bukuru Kiki, Bukuru Kiki, l'histoire en or, histoire en or. Bukuru Kiki, Bukuru Kiki, l'histoire s'endort, l'histoire s'endort. Bukuru Kiki, l'histoire s'endort. Bukuru Kiki, l'histoire s'endort.